Salut à tous, c'est Marlon, nous sommes le vendredi 14 décembre. Ça avance assez vite, il ne reste plus que 10 jours avant le réveillon de Noël, donc 10 vidéos d'ouverture. Donc on va commencer tout de suite avec le calendrier Funko Harry Potter. Donc, case numéro 14, troisième ligne ici. Alors, je vous rappelle qu'hier on avait eu une case vide. La propre s'était échappée dans la case numéro 14. Donc on verra si c'était Ginny ou pas. Donc c'est sûr que c'était Harry Potter hier du coup, avec une tenue un peu différente. Donc aujourd'hui, ça sera... On va voir ça. Alors, comme tous les jours, vous allez le deviner. Alors là, je pense que c'est... Il y a plein de formes bizarres, je ne sais pas si c'est un humain. Alors peut-être que si. Je ne sais pas du tout. Je sens une espèce de cape ou de cheveux longs. On ne peut pas faire durer le suspense plus longtemps. Donc je vais le sortir du sachet, ce sera plus facile. Hop ! Alors du coup... Je ne sais pas d'où ce que je sens. C'est peut-être une cape derrière. Je sens un truc tout plat. Donc on va voir. Et donc aujourd'hui, c'est... C'est Dumbledore. Ok, donc c'était ses cheveux longs que je sentais. Ce n'était pas une cape, je sentais ça là. Donc Dumbledore avec ses lunettes en demi-lune. Donc trop classe. Donc Albus Dumbledore, le directeur de Boudlard. Donc c'est Dumbledore vieux. Avec ses lunettes en demi-lune, sa barbe longue, ses cheveux longs gris. Et donc sa tenue de sorcier. Donc Dumbledore, c'est super classe. J'avais déjà vu des mini-pops de Dumbledore. Mais il ne me semble pas que je l'avais vu avec cette tenue là. Donc super cool Dumbledore. Donc je vais le rajouter avec ses élèves. Il va pouvoir veiller sur eux. Donc Dumbledore qu'on retrouve dans la saga Les Animaux Fantastiques. Mais jeune. Donc c'est super cool parce que c'est quand même un personnage super emblématique et de Harry Potter. Donc c'est cool qu'on le retrouve dans Les Animaux Fantastiques. Donc la déco de Noël d'aujourd'hui est une déco de l'année dernière. Donc 2017. Et c'est une déco des Indestructibles. Je vous avais déjà montré une déco de Edna. Et là donc c'est Flèche et Violette. Donc dans un champ de force de Violette. Donc c'est une déco des Indestructibles 1. Étant donné que le 2 n'était pas encore sorti. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien avec le reflet. Mais c'est Violette qui fait son champ de force et Flèche qui court vite dedans. Donc voilà, ça c'était ma deuxième déco en vraie forme de boule. Donc là je peux dire que c'est une boule de Noël. Donc les Indestructibles sortis en 2004 et le 2 en 2018. Donc 14 ans après. Donc super joli. J'aime beaucoup les déco en forme de boule. Donc on va finir aujourd'hui avec le calendrier de la vente des Tsum Tsum. Mais avant j'ai un truc à vous dire. Donc une amie m'a dit hier après-midi. Mais tu sais que tu as le nom des Tsum Tsum écrit sur l'étiquette ? Parce que vous voyez que je buguais des fois sur certains noms dans mes vidéos. Et je lui ai dit mais depuis quand il y a les noms sur les Tsum Tsum ? Donc effectivement j'ai regardé, je vais vous montrer. Mais le Tsum Tsum d'hier par exemple. Donc le hamster dans Volt. Si on regarde sur l'étiquette. Hop je sais de vous montrer. Hop on voit qu'il y a écrit Rino. Et effectivement il s'appelle Rino. Et donc je pense que c'est nouveau. Je ne sais pas si c'est que dans ce calendrier de la vente. Mais je vais comparer avec d'autres Tsum Tsum pour voir si c'est écrit. Mais il ne me semble pas. Donc voilà. Donc j'en ai pris deux connus. Donc Mushu de Mulan et Dumbo de Dumbo. Je vais regarder sur les étiquettes si c'est écrit quelque chose. Mais il ne me semble pas du tout. Du coup non pas du tout. Et sur l'étiquette cartonnée non plus. Donc voilà. Donc non pour Dumbo. Et rien du tout pour Mushu non plus. Donc c'est bien nouveau. Donc maintenant il a le nom des Tsum Tsum écrit sur les étiquettes. Pourtant Mushu est une des collections qui est sortie récemment. Elle est sortie cette année. Il y a quelques mois. Donc est-ce que c'est que dans le calendrier de la vente. On verra si les sorties d'après. Je sais qu'il y a les Tsum Tsum des Mondes de Ralph qui sont sorties. Donc je verrai quand je les aurai si c'est écrit le nom dessus. Bon du coup je ne peux plus me tromper sur le nom des Tsum Tsum. Si j'avais su avant je ne serais pas trompé sur Flit, sur Clara Cluck ou encore sur Percy. Et Rino hier que je ne savais pas son nom. Donc on va voir aujourd'hui mais je ne peux pas me tromper sur le nom. Donc case numéro 14. On va voir ce que c'est. Peut-être donc la chatte noire dans Volt. Vu qu'on a eu Volt, Rino. Peut-être la chatte. Donc Suspense. Ou alors Stitch dans son habit diéti qu'on devra avoir normalement. Et aujourd'hui c'est noir. Donc c'est peut-être la chatte, je ne sais pas du tout. Et oui c'est elle. C'est bien un chat noir donc j'imagine que c'est elle. Donc voilà la chatte noire et blanche aux yeux verts dans Volt. Donc c'est encore un Tsum Tsum inédit. Parce qu'on n'avait pas eu de set de Tsum Tsum de Volt. Visiblement il y avait juste eu Volt dans une sortie au Japon. Mais lui tout seul, pas un set complet. Donc Rino et la chatte. Ce sont les inédits. Et donc son prénom c'est Miten. Et oui c'est ça, Miten. C'est écrit en anglais. Mais c'est Miten. Donc super mignonne. Surtout qu'elle est... Bah du coup elle est rare parce qu'elle est inédite. Donc première fois qu'on voit ce Tsum Tsum. Donc Miten dans Volt avec son petit bonnet de lutin. Ses petites cloches. Donc Miten habillé en lutin. Donc voilà donc c'est fini pour aujourd'hui. C'est vraiment cool qu'ils nous mettent des inédits comme ça dans les calendriers de l'Avent. Ça donne encore plus envie de l'acheter celui déjà de l'année prochaine. Voir ce qu'ils peuvent encore faire. Du coup j'ai l'impression qu'ils sont moins axés sur les costumes. Mais beaucoup plus sur le Tsum Tsum en lui-même. Donc c'est cool. Donc récapitulatif pour aujourd'hui. On a d'abord eu la pop de Dumbledore. Donc Harry Potter s'était faufilé dans la case de Dumbledore. Peut-être qu'il était convoqué dans son bureau. Ensuite la déco nouvelle de Flech et Violette dans le champ de force de Violette. Et pour finir donc Miten. Le Tsum Tsum inédit de Volt. Donc si vous avez aimé cette ouverture n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. En attendant moi je vous souhaite de très bonnes ouvertures de vos calendriers de l'Avent. Et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501